bonjour mon ami commençons le sujet les cadeaux pour les fêtes observe les images écoute et associe chaque cadeau à son nom qu'est ce qu'on offre pour une fête 1 un sac 2 un parfum 3 un orson 4 un livre 5 un chat 6 une tasse 7 un vélo 8 des fleurs 9 un cadeau 10 un portable 11 des chocolat 12 une montre vérifie des réponses 1 un sac l'image e 2 un parfum l'image a 3 un orson l'image d 4 un livre l'image f 5 un chat l'image h 6 une tasse l'image b 7 un vélo l'image i 8 des fleurs l'image j 9 un cadeau l'image g 10 un portable l'image l 11 des chocolats l'image k 12 une montre l'image c'est le futur proche et le passé composé trouve les différences 1 jean va offrir des fleurs à maman 2 il a offert des fleurs à maman vérifie ta réponse 1 jean va offrir des fleurs à maman 2 il a offert des fleurs à maman on 1 jean va offrir des fleurs à maman 3 il a offert des fleurs à maman 3 il a offert des fleurs à maman 3 il a fuitur proche Choisir un cadeau. Je vais offrir un livre. Tu vas offrir un chat. Il va offrir une montre. Elle va offrir un disque. Nous allons offrir un parfum. Vous allez offrir des chocolats. Ils vont offrir un cadeau. Elles vont offrir un animal. Attention! Je vais à l'école. Je vais lire. Je vais lire. Associe les parties de chaque phrase et tu vas savoir comment les enfants ont répondu à la question. Qu'est-ce que tu vas ? Vous allez faire après les classes. Qu'est-ce que tu vas ? Vous allez faire après les classes. Lucie, je vais. Je vais. Kostia et moi. Nous allons. Masha, je vais. Victor et Aline. Nous allons. Natacha, je vais. Vérifiez tes réponses. Vérifiez tes réponses. Lucie, je vais. Lucie, je vais. Je vais téléphoner à Nadine. Kostia et moi. Nous allons préparer un gâteau au pouvoir. Masha, je vais écrire mon journal. Victor et Aline. Nous allons servir la table pour le déjeuner. Natacha, je vais promener le chien et jouer dehors. Mets les expressions entre parenthèses au futur proche. Elle a très faim. Elle mange un potage. Elle a très chaud. Elle prend une glace. Demain, c'est l'anniversaire d'Aline, sa meilleure amie. Elle achète un cadeau. Elle a la grande révision en français ce jeudi. Elle a révisé les règles de grammaire. Elle a oublié le devoir d'histoire. Elle a téléphoné à son amie Sveta. Vérifiez tes réponses. Elle a très faim. Elle va manger un potage. Elle a très chaud. Elle va prendre une glace. Demain, c'est l'anniversaire d'Aline, sa meilleure amie. Elle va acheter un cadeau. Elle a la grande révision en français ce jeudi. Elle va réviser les règles de grammaire. Elle a oublié le devoir d'histoire. Elle va téléphoner à son amie Sveta. Amuse-toi ! Écoute et répète le poème aujourd'hui. Quel prénom entends-tu ? Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est lundi. Qu'est-ce que tu vas faire, Julie ? Je vais choisir un cadeau pour mon amie Magali. Aujourd'hui, c'est mardi. Qu'est-ce que tu vas faire, Lucie ? Je vais acheter des fleurs pour Madame Dupuis. Aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce que tu vas faire, André ? Je vais regarder un film français à la télé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Qu'est-ce que tu vas faire, Gaston ? Je vais jouer au ballon avec mon amie Simon. Vérifie ta réponse. Les prénoms As-tu bien compris ? Écoute le poème encore une fois. Retrouve les réponses aux questions suivantes. Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est lundi. Qu'est-ce que tu vas faire, Julie ? Je vais choisir un cadeau pour mon amie Magali. Aujourd'hui, c'est mardi. Qu'est-ce que tu vas faire, Lucie ? Je vais acheter des fleurs pour Madame Dupuis. Aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce que tu vas faire, André ? Je vais regarder un film français à la télé. Aujourd'hui, c'est jeudi. Qu'est-ce que tu vas faire, Gaston ? Je vais jouer au ballon avec mon amie Simon. Vérifie tes réponses. 1. Qu'est-ce que Julie va faire ? Quel jour ? Lundi, Julie va choisir un cadeau pour son amie Magali. 2. Qu'est-ce que Lucie va faire ? Quel jour ? Mardi, elle va acheter des fleurs pour Madame Dupuis. 3. Qu'est-ce que André va faire ? Quel jour ? Mercredi, il va regarder un film français à la télé. 4. Qu'est-ce que Gaston va faire ? Quel jour ? Jeudi, il va jouer au ballon avec son amie Simon. Bravo ! Merci pour le travail et bonne journée.